Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux Alif Lam Mim C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux, qui croient à l'invisible et accomplissent la salate, et dépensent, dans l'obéissance à Allah, de ce que nous leur avons attribué. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu, révélé, et à ce qui a été descendu avant toi, et qui croient fermement à la vie future, Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent, dans cette vie, et dans la vie future. Certes les infidèles ne croient pas, cela leur est égal, que tu les avertisses ou non, ils ne croiront jamais. Allah a scellé leurs cœurs et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue, et pour eux il y aura un grand châtiment. Parmi les gens, il y a ceux qui disent, nous croyons en Allah et au jour dernier, tandis qu'en fait ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie, de doute et d'hypocrisie, et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Et quand on leur dit, ne semez pas la corruption sur la terre, ils disent, au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et quand on leur dit, croyez comme les gens ont cru, ils disent, croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit ? Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent, nous croyons. Mais quand ils se trouvent seuls avec leur diable, ils disent, nous sommes avec vous. En effet, nous ne faisons que nous moquer d'eux. C'est Allah qui se moque d'eux, et les endurcira dans leur révolte, et prolongera sans fin leur égarement. Ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement, et bien leur négoce n'a point profité, et ils ne sont pas sur la bonne voie. Ils ressemblent à quelqu'un qui a allumé un feu, puis quand le feu a illuminé tout alentour, Allah a fait disparaître leur lumière, et les a abandonnés dans les ténèbres où ils ne voient plus rien. Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent donc pas revenir de leur égarement. On peut encore les comparer à ces gens qui, au moment où les nuées éclatent en pluie, chargées de ténèbres, de tonnerres et éclairs, se mettent les doigts dans les oreilles, terrorisés par le fracas de la foudre et craignant la mort, et Allah encercle de tous côtés les infidèles. L'éclair presque leur emporte la vue. Chaque fois qu'il leur donne de la lumière, ils avancent, mais dès qu'il fait obscur, ils s'arrêtent. Si Allah le voulait, il leur enlèverait certes l'ouïe et la vue, car Allah a pouvoir sur toute chose. Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créés, vous et ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindriez-vous à la piété. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toi, qui précipite la pluie du ciel, et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux, alors que vous savez tout cela. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable, et appelez vos témoins les idoles que vous adorez en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques. Si vous n'y parvenez pas, et à coup sûr vous n'y parviendrez jamais, parez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles. Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, ils diront, c'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant. Or c'est quelque chose de semblable seulement dans la forme. Ils auront là des épouses pures, et là ils demeureront éternellement. Certes, Allah ne se gêne point de citer en exemple n'importe quoi, un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Quant aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de la part de leur Seigneur. Quant aux infidèles, ils se demandent, qu'a voulu dire Allah par un tel exemple ? Par cela, nombreux sont ceux qui l'égarent, et nombreux sont ceux qui l'guident. Mais ils n'égarent par cela que les pervers. Qui rompent le pacte qu'ils avaient fermement conclu avec Allah ? Coupent ce qu'Allah a ordonné d'unir, et sèment la corruption sur la terre. Ceux-là sont les vrais perdants. Comment pouvez-vous renier Allah, alors qu'il vous a donné la vie, quand vous en étiez privés ? Puis il vous fera mourir, puis il vous fera revivre, et enfin c'est à lui que vous retournerez. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis il a orienté sa volonté vers le ciel, et en fit sept cieux, et il est omniscient. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, « Je vais établir sur la terre un vicaire, Khalifa », ils dirent, « Vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang, quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier ? » Il dit, « En vérité, je sais que vous ne savez pas, et il apprit à Adam tous les noms de toutes choses, puis il les présenta aux anges, et dit, « Informez-moi des noms de ceux-là, si vous êtes véridiques, dans votre prétention que vous êtes plus méritants qu'Adam. » Ils dirent, « Gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. » Il dit, « Ô Adam, informe-les de ces noms. » Puis, quand celui-ci les eut informés de ces noms, Allah dit, « Ne vous ai-je pas dit que je connais les mystères des cieux et de la terre, et que je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez ? » Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui refusa, s'enflat d'orgueil, et fut parmi les infidèles. Et nous dîmes, « Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise, mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. » Peu de temps après, Satan les fit glisser de là, et les fit sortir du lieu où ils étaient. Et nous dîmes, « Descendez du paradis, ennemis les uns des autres, et pour vous il y aura une demeure sur la terre, et un usufruit pour un temps. » Ici Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir, car c'est lui, certes, le repentant, le miséricordieux. Nous dîmes, « Descendez d'ici, vous tous, toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront, n'auront rien à craindre, et ne seront point affligés. Et ceux qui ne croient pas à nos messagers, et traitent de mensonges, nos révélations, ceux-là sont les gens du feu, où ils demeureront éternellement. » Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens, et c'est moi que vous devez redouter. « Et croyez à ce que j'ai fait descendre en confirmation de ce qui était déjà avec vous, et ne soyez pas les premiers à le rejeter, et n'échangez pas mes révélations contre un vil prix, et c'est moi que vous devez craindre, et ne mêlez pas le faux à la vérité, ne cachez pas sciemment la vérité, et accomplissez la salate, et acquittez la zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Comment irez-vous aux gens de faire le bien, et vous oubliez vous-même de le faire alors que vous récitez le livre ? Êtes-vous donc dépourvus de raison, et cherchez secours dans l'endurance et la salate ? Certes, la salate est une lourde obligation, sauf pour les humbles, qui ont la certitude de rencontrer leur Seigneur après leur résurrection, et retourner à Lui seul. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Rappelez-vous que je vous ai préféré à tous les peuples de l'époque, et redoutez le jour où nulle âme ne suffira en quoi que ce soit à une autre, où l'on n'acceptera d'elle aucune intercession, et où on ne recevra d'elle aucune compensation, et ils ne seront point secourus. Et rappelez-vous, lorsque nous vous avons délivré des gens de Pharaon, qui vous infligeaient le pire châtiment, en égorgeant vos fils et épargnant vos femmes, c'était là une grande épreuve de la part de votre Seigneur. Et rappelez-vous, lorsque nous avons fendu la mer pour vous donner passage, nous vous avons délivré et noyé les gens de Pharaon, tandis que vous regardiez. Et rappelez-vous, lorsque nous donnâmes rendez-vous à Moïse pendant quarante nuits, puis en son absence vous avez pris le veau pour idole, alors que vous étiez injustes à l'égard de vous-mêmes en adorant autre qu'Allah. Mais en dépit de cela, nous vous pardonnâmes, afin que vous reconnaissiez nos bienfaits à votre égard. Et rappelez-vous, lorsque nous avons donné à Moïse le livre et le discernement, afin que vous soyez guidés, et rappelez-vous, lorsque Moïse dit à son peuple, Ô mon peuple, certes vous vous êtes fait du tort à vous-mêmes en prenant le veau pour idole, revenez donc à votre Créateur, puis tuez donc les coupables, vous-mêmes, ce serait mieux pour vous auprès de votre Créateur. C'est ainsi qu'il agréa votre repentir, car c'est lui, certes, le repentant et le miséricordieux. Et rappelez-vous, lorsque vous dites, Ô Moïse, nous ne te croirons qu'après avoir vu Allah clairement, alors la foudre vous saisit, tandis que vous regardiez. Puis nous vous ressuscitâmes après votre mort, afin que vous soyez reconnaissants. Et nous vous couvrîmes de l'ombre d'un nuage, et fîmes descendre sur vous la manne et l'écaille. Mangez des délices que nous vous avons attribués. Ce n'est pas à nous qu'ils firent du tort, mais ils se firent du tort à eux-mêmes. Et rappelez-vous, lorsque nous dîmes, Entrez dans cette ville et mangez-y à l'envie où il vous plaira, mais entrez par la porte en vous prosternant et demandez la rémission de vos péchés, Nous vous pardonnerons vos fautes si vous faites cela, et donnerons davantage de récompenses pour les bienfaisants. Mais à ces paroles, les pervers en substituèrent d'autres, et pour les punir de leur fourberie, nous leur envoyâmes du ciel un châtiment avidissant. Et rappelez-vous, quand Moïse demanda de l'eau pour désaltérer son peuple, c'est alors que nous dîmes, Frappe le rocher avec ton bâton, et tout d'un coup douze sources enjaillirent, et certes chaque tribu sut ou s'abreuver. Mangez et buvez de ce qu'Allah vous accorde, et ne semez pas de troubles sur la terre comme des fauteurs de désordre. Et rappelez-vous, quand vous dites, ô Moïse, nous ne pouvons plus tolérer une seule nourriture, prie donc ton Seigneur pour qu'il nous fasse sortir de la terre ce qu'elle a fait pousser, de ses légumes, ses concombres, son ail ou son blé, ses lentilles et ses oignons. Il vous répondit, voulez-vous échanger le meilleur pour le moins bon ? Descendez donc à n'importe quelle ville, vous y trouverez certainement ce que vous demandez. L'avilissement et la misère s'abattirent sur eux, ils encoururent la colère d'Allah, cela est parce qu'ils reniaient les révélations d'Allah, et qu'ils tuaient sans droit les prophètes, cela parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens et les Sabéens, quiconque d'entre eux a cru en Allah, au jour dernier, et accompli de bonnes œuvres, sera récompensé par son Seigneur, il n'éprouvera aucune crainte, et il ne sera jamais affligé. Et rappelez-vous, quand nous avons contracté un engagement avec vous, et brandit sur vous le mont, tenez ferme ce que nous vous avons donné, et souvenez-vous de ce qui s'y trouve, afin que vous soyez pieux, puis vous vous en détournâtes après vos engagements. N'eût été donc la grâce d'Allah et sa miséricorde, vous seriez certes parmi les perdants. Vous avez certainement connu ceux des vôtres qui transgressèrent le sabbat. Eh bien, nous leur dîmes, soyez des singes abjects. Nous fîmes donc de cela un exemple pour les villes qui l'entouraient alors, et une exhortation pour les pieux. Et rappelez-vous, lorsque Moïse dit à son peuple, certes Allah vous ordonne d'immoler une vache, ils dirent, nous prends-tu en moquerie ? Qu'Allah me garde d'être du nombre des ignorants, dit-il. Ils dirent, demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise ce qu'elle doit être. Ils dirent, certes, Allah dit que c'est bien une vache, ni vieille, ni vierge, d'un âge moyen, entre les deux, faites donc ce qu'on vous commande. Ils dirent, demande donc pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise sa couleur. Ils dirent, Allah dit que c'est une vache jaune, de couleur vive et plaisante à voir. Ils dirent, demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise ce qu'elle est, car pour nous les vaches se confondent, mais nous y serions certainement bien guidés, si Allah le veut. Ils dirent, Allah dit que c'est bien une vache qui n'a pas été asservie à labourer la terre, ni à arroser le champ, indemne d'infirmité, et dont la couleur est unie. Ils dirent, te voilà enfin, tu nous as apporté la vérité. Ils l'immolèrent alors, mais il s'en fallut qu'ils ne l'eussent pas fait. Et quand vous aviez tué un homme et que chacun de vous cherchait à se disculper, mais Allah démasque ce que vous dissimuliez. Nous dîmes donc, frappez le tué avec une partie de la vache. Ainsi, Allah ressuscite les morts et vous montre les signes de sa puissance, afin que vous raisonniez. Puis, et en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis, ils sont devenus comme des pierres, ou même plus durs encore. Car il y a des pierres d'où jaillissent les ruisseaux, d'autres se fendent pour qu'en surgisse l'eau, d'autres s'affaissent par crainte d'Allah. Et Allah n'est certainement jamais inattentif à ce que vous faites. Eh bien, espérez-vous.